Bonjour, bonjour à tous. Pas de trêve ni de libération d'otages entre Israël et le Hamas avant vendredi. Information dans le devoir. L'écho encore 20 minutes. Le chef du conseil de la sécurité israélien a déclaré que la libération des otages n'interviendra pas avant vendredi et que les négociations se poursuivent sans cesse. Tout cela alors que dans le journal Le Monde, l'ONU salue l'accord qui prévoit la libération d'otages mais avertit que beaucoup reste à faire. La possibilité d'une trêve de 4 jours ouverte par l'accord conclu entre les deux parties pour libérer les otages ne suffira pas pour faire entrer l'aide humanitaire requise dans la bande de Gaza. C'est ce qu'ont estimé plusieurs ONG dont Amnesty International qui appelle à un cessez-le-feu. La bande de Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, dénonce devant le conseil de sécurité de l'ONU la patronne de l'UNICEF qui juge que des pauses humanitaires ne sont pas suffisantes pour arrêter ce carnage, reprend la Libre Internationale. Plus de 5300 enfants palestiniens ont été tués en seulement 46 jours. Cela représente 115 enfants par jour et chaque jour pendant des semaines et des semaines, a déclaré Catherine Russell qui déplore ce bilan sans précédent auquel s'ajoutent maintenant les risques d'épidémie et l'augmentation massive de la malnutrition.